Bienvenue à Valotry, le centre de tri du Sidette-du-Lotte. Chaque jour, des camions arrivent chargés des emballages et papiers collectés dans les bacs de recyclables. Ils sont pesés une première fois à leur arrivée, puis une seconde fois après déchargement. La différence des deux pesées détermine le poids des déchets dont le traitement est facturé aux collectivités qui les apportent. Les camions vident leurs déchets dans le hall de dépôt. Emballages et papiers arrivent en vrac ou en sac transparent en fonction des modalités de collecte des communes. Les déchets du hall de dépôt sont chargés dans la trémie d'alimentation à l'aide d'un engin de manutention. C'est le point de départ de la chaîne de tri. Juste après, l'ouvre-sac déchire les éventuels sacs poubelles pour en extraire les déchets. Deux cribles superposés fonctionnent comme des tamis. Ils séparent les déchets en trois calibres. Selon leur taille, ils passent soit au-dessus, soit entre les disques crantés en rotation. Les plus gros passent sans tomber, ce sont majoritairement de grands cartons. Ces déchets sont directement acheminés en cabine pour y être contrôlés, sans autre étape mécanique. Ceux du calibre moyen, entre 5 et 35 cm, tombent sur les cylindres plus étroits du second crib. Un parcours complexe les atteint. Quant aux petits déchets, aussi appelés fines, ils chutent tout en bas. C'est ici que l'on retire les poussières, mais également les erreurs de tri dangereuses, comme les aiguilles, les clous, le verre brisé. Ils seront ainsi détournés de la cabine, où les agents manipulent les déchets. À la sortie du crible de calibre moyen, les métaux ferreux tels que l'acier sont captés par un tapis aimanté. Un système similaire est destiné au mélange de poussière et de petits déchets. En complément, au bout de ce tapis, le séparateur à courant de Foucault émet un champ magnétique variable qui propulse dans un collecteur les déchets métalliques non ferreux, comme l'aluminium. Ainsi, tous les objets métalliques, même de petite taille, sont récupérés. Les déchets de taille moyenne arrivent dans l'une des machines les plus sophistiquées du parcours, le trieur optique. Ces caméras analysent le rayonnement infrarouge émis par les déchets. En effet, chaque matière possède une signature lumineuse unique. Des jets d'air, réglés selon les matières détectées, orientent les déchets en trois flux. Les fibres, en papier et en carton. Les plastiques, tels que le PET et le PEHD. Et un dernier flux rassemblant les autres matières. Le papier et le carton sont séparés dans le paper spike. Les pics de ce décartonneur agrippent le carton rigide, mais ne retiennent pas le papier qui est trop souple. Les plastiques passent l'épreuve du séparateur balistique. Il permet de trier les déchets en fonction de leur forme et de leur poids. Sur ces plaques inclinées, les secousses font rebondir les corps creux, comme les bouteilles et les flacons qui dévalent la pente. Les corps plats, tels que les films, restent plaqués sur le tapis cranté, qui les mènent au sommet. Sur chacune des deux sorties du crible balistique, un trieur optique permet d'affiner plus précisément le tri des plastiques, opaque ou transparent, coloré ou incolore. Ils permettent aussi de rediriger les matières autres que les résines plastiques. Après un parcours complexe, les emballages passent par la cabine de contrôle du tri. Chaque tapis correspond à une catégorie de déchets. Les machines ne sont pas parfaites. C'est pourquoi nos agents enlèvent chaque matière qui n'est pas à sa place pour la rediriger vers la zone de stockage adaptée. Seul le savoir-faire de nos opérateurs permet d'obtenir en bout de chaîne le niveau de qualité exigé par les usines de recyclage. Les déchets triés par matière doivent être compactés pour faciliter leur transport. La presse à balles est une machine très puissante dont la force de compression peut atteindre les 200 tonnes. Elle compacte les déchets en cubes maintenus à l'aide de cerclages en acier. Selon la matière, une balle pèse entre 300 et 1200 kg. Les balles sont stockées par matière. Des camions les amèneront dans les usines de recyclage. Le travail du CIDED s'arrête ici. Les ressources naturelles sont de plus en plus rares. Le recyclage permet de les préserver. Cette technique a aussi l'avantage de consommer moins d'eau et d'énergie. Au lieu d'être inexploités, les déchets ressortent du centre de tri en tant que matière première secondaire pour créer de nouveaux objets. C'est pourquoi nos déchets ont de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada